Silou, Crusine Académie, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une vidéo extraite de la formation Les recettes pour les enfants et c'est une vidéo que j'avais faite avec Marie qui est naturopathe et qui avait écrit toutes les recettes de cette formation. Je vous retrouve avec elle en forêt juste après le jingle. Découvrez l'univers Crusine Académie. Aucune cuisson dans nos recettes simples, rapides et délicieuses. Pour mettre plus de crue dans son assiette au quotidien, nous ne sommes pas numéro 1 pour rien. Vous ne verrez plus les fruits et les légumes de la même manière. Jusqu'à moins 70% sur l'ensemble de nos formations. Hapte de vous faire découvrir les pouvoirs de la cuisine crue. C'est ça, les balades dans les bois, ça. C'est vraiment agréable d'avoir ça à côté de chez toi, de pouvoir commencer la matinée comme ça aussi. Avec une petite balade en pleine nature. Je vous avoue. Bon, on va aborder un sujet, je crois, qui intéresse beaucoup, beaucoup de mamans. Ah oui. Et tu vas nous parler des clés. Les clés pour justement apprendre à manger plus sainement en famille. Apprendre à manger cru en famille. Comment faire ? Par où commencer ? Enfin voilà. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Dans de nos petites balades. Alors, dans ces 10 clés, la première chose, qu'est-ce que c'est le plus important pour toi par rapport à la nourriture des enfants ? D'abord, il faut commencer à faire du nettoyage. Franchement, il faut commencer à enlever les poisons, je dirais, principaux qu'on pense être excellents pour la santé, je nomme les produits transformés. D'accord ? Tous les produits transformés qui sont pleins d'additifs, d'exhausteurs, de goût, de chimie en fait. C'est de la chimie qu'on avale, clairement. Et ça, ça fait quoi ? En fait, ça va aller tellement crasser le corps que le corps finalement finit par ne plus avoir de résistance aux aléas de la vie, aux éventuels petits microbes, etc. Il n'a plus cette force qu'il avait naturellement parce qu'on est en train de l'empoisonner, c'est-à-ci. Donc, première chose, on arrête les produits transformés et donc on revient au fait-maison. On revient au fait-maison, on arrête d'acheter des boîtes et des paquets et de se nourrir que de boîtes et de paquets. Ce n'est pas ça la nourriture en fait. La nourriture du corps, la nourriture vivante du corps, c'est le fait-maison, c'est ce qu'on trouve dans la nature finalement. On ne trouvera jamais une boîte de gâteau. Une boîte de conserve, une boîte de conserve dans la nature. Ok, donc ça, c'est le premier point. Donc, on arrête les produits transformés. Ensuite, je crois qu'on va parler des produits animaux. Voilà, on continue de faire un petit peu de nettoyage. Oui. Alors, sans éradiquer totalement, je le dirais souvent, je n'aime pas les extrêmes, sans éradiquer totalement, mais quand même avoir conscience que ça amène quand même beaucoup de toxicité dans le corps. Oui. Il y a énormément d'acidité qui provient de la consommation de viande, qui provient de la consommation de laitage. Ce qui fait qu'un corps très acide, c'est aussi un corps qui finit par s'encrasser et perdre de la résistance. Et ça, on ne le dit jamais assez. On ne le dit jamais assez. Donc, vraiment réduire sa consommation de viande, favoriser les viandes blanches, bio évidemment, savoir d'où elles viennent, poser des questions aux producteurs, etc. Après, les enfants, à partir de quel âge, on croit qu'il faut leur donner de la viande ? Les gens, globalement, ils donnent de la viande à quel âge ? Ils donnent de la viande dès qu'ils ont des dents. Et encore même avant, si c'est allé hacher dans les petits pots, il y a de la viande, il y a du poisson. Donc, ton point de vue sur les petits pots, ce sont des produits transformés, ce sont des produits industrialisés. C'est à bannir. Même si c'est pratique, c'est à bannir. C'est à bannir. À ce moment-là, organisez-vous de manière à faire vos petits pots à l'avance, vous en congelez une partie, si vraiment il vous en faut pour les vacances, les silés, ça. Mais franchement, les petits pots, même les plus bio, les plus machins, ça reste des produits transformés qui sortent des usines. Moi, je me souviens, mon fils, quand il était bébé, était nourri, je faisais tout. Mais quelques fois, lorsque j'ai dû aller chez des amis, j'ai dit, je vais faire comme les copines, j'ai pris des petits pots. Ils les vomissaient systématiquement. Ils faisaient une bouchée, deux bouchées, puis bof, tout repartait. Bon, je n'ai pas insisté. Tu as bien fait. À l'époque, je ne savais pas, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Naturellement, il les rejette. Et puis, les petits pots, de toute façon, sont trop sucrés, sont très souvent stérilisés. Puis, tu les as goûtés, les petits pots ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Même moi, je ne les mangerais pas. C'est vrai que souvent, on donne à nos enfants des choses que nous-mêmes, on ne mangerait pas parce que c'est pratique. Sérieux, posez-vous la question, est-ce que moi, je vais les manger ? Non. Donc, on ne les donne pas à nos enfants, ce n'est pas des poubelles. Donc, ces produits animaux ne sont pas nécessaires lorsqu'ils sont tout petits ? Non, absolument pas. À partir du moment où ils ont une alimentation choisie, ciblée, physiologique par rapport à leur organisme, les produits animaux, même les produits laitiers, ne sont pas indispensables. Et les produits laitiers, j'entends par produits laitiers, fromage, lait, toutes les crèmes, les desserts lactés, les beurres, etc. Restez, c'est pareil, on n'est pas extrême, éventuellement une fois de temps en temps, en favorisant brebis ou chef, parce que c'est plus facile à digérer. Mais ne vous faites pas d'inquiétude parce qu'ils n'ont pas eu leur laitage de la journée. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Ça n'aura pas de conséquences sur leur eau, au contraire. Au contraire. Ok. Ensuite, tu voulais nous parler de ce qu'on peut appeler un peu l'instinct. Oui, justement, en fait. Je reprends ton histoire des petits pots, qui est assez intéressante. Un petit à qui on va donner finalement du poison, alors lui, il ne le nomme pas comme ça, mais du poison, il va le recracher instinctivement, parce qu'il sait que c'est mauvais pour lui. Et les enfants ont cet instinct que nous, nous avons perdu au fur et à mesure des années, parce qu'on nous l'a détruit, et finalement, l'industrie, et puis on n'a pas entretenu ça. Et donc, les enfants, c'est comme des diamants bruts. Ils ont encore cet instinct, ils ont encore ce côté un peu animal qui fait qu'ils savent que tel fruit va être très bon pour eux, tel fruit va être bon pour leur constitution, leur caractère, leurs besoins du moment. Et j'imagine que donc, à force effectivement de donner des petits pots ou des chips à un enfant, il finit par les aimer, il rentre en tolérance, c'est ce qu'on appelle, c'est ça ? Exactement. Il rentre en tolérance et il y a des signaux naturels. Et tout s'étouffle. Voilà, tout s'étouffle. Voilà, exactement. Et ça, alors c'est pas sans revers, on peut toujours retrouver cet instinct, mais un, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus long, et puis il faut le vouloir, il faut vraiment le vouloir et avoir la motivation. En fait, c'est la facilité, nourrir les enfants. Alors c'est la facilité, et puis c'est aussi ce qu'on nous dit aujourd'hui de faire. C'est vrai que c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc il faut reprendre son autonomie, son indépendance face à ce que l'on donne à manger à nos enfants. Et puis il faut, je rajouterai cette petite chose qui est vraiment importante, il faut aider nos enfants et leur faire prendre conscience qu'ils peuvent être acteurs de leur santé. Oui. En mangeant bien, en s'écoutant, voilà, un enfant qui n'a pas faim, c'est notre inquiétude qui fait qu'on va le forcer à manger. Mais s'il n'a pas faim, on ne le force pas. De toute façon, là encore, je me souviens, bon ça remonte, mon fils a 30 ans, mais j'avais un gamin qui mangeait peu, et ça inquiétait toujours ma mère. Elle me disait, mais il ne mange pas assez, il ne mange pas assez, il n'est pas épais et tout. Et le médecin m'avait dit, mais ne vous inquiétez pas madame, un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. On va aller s'asseoir là un petit peu, regardons, on va se mettre face au soleil. Génial. Donc ça aussi, c'est important de prendre un peu le... Un petit peu de vitamine D là, ça ne fait pas de mal. De prendre le soleil. Comment on fait du coup avec les enfants ? Ouais, comment on fait avec les enfants, c'est ça ? Par en commencer. Bah justement, ils vont être acteurs de leur santé, donc il faut absolument les impliquer. Allez faire les courses avec eux, vous allez dans les supermarchés bio, vous allez au rayon fruits et légumes et vous leur faites choisir. C'est très drôle. Juste leur faire remplir les poches, se mettre dans le caddie. Exactement. On fait les courses ensemble. C'est pas le job de maman ou le job de papa, c'est ensemble qu'on va manger, qu'on va déguster ces aliments-là, donc on les choisit ensemble. Et le fait qu'ils aient choisi, qu'ensuite ils vous aident à appuyer sur le bouton du blender, couper les carottes, enfin des choses bêtes selon les âges, on peut leur donner plus ou moins de tâches. Ça les responsabilise et ça leur, ouais, ça les rend grand. C'est ça, ça leur donne de l'importance. Exactement. Et puis tôt, comme ça, on leur apprend les bons gestes. Et puis du coup, ils savent que, ben voilà, si les carottes, elles viennent de tel endroit, le nombre d'enfants qui ne savent plus à quoi ressemble une courge. Alors les carottes, c'est basique, ils connaissent encore, mais dès que c'est un peu plus compliqué, ils sont complètement perdus. Et ça, c'est dramatique. Donc vraiment les aider à rentrer dans ce dynamisme de ok, on cuisine ensemble, on mange ensemble, on choisit ensemble les choses. Et on fait des jolies assiettes. Et on fait des jolies assiettes, le visuel est ultra important. En creux, il y a les couleurs, les textures, les formes, on peut faire des bonhommes, on peut faire des animaux, on peut faire plein de choses. On peut s'éclater. Et tout en s'amusant en fait, ils découvrent les goûts. Et je dirais même plus, on a tendance à infantiliser les enfants en leur faisant des assiettes avec un bonhomme. On va toujours dans le côté enfance, enfantin. Mais au contraire, qu'est-ce qu'ils apprécient, avoir des assiettes d'adultes ? Ah oui, d'accord. Avec de la déco classe quoi. Avec de la déco classe, un truc qu'on aurait servi à des amis ou quoi. Ah mais là, parce qu'on leur a donné la grandeur qu'ils pensaient ne pas avoir. Et ça, c'est quelque chose qui reste. Là encore, je vais reparler de mon cas. Même si je le redis, c'est plus un bébé que j'ai à la maison. Mais j'ai toujours aimé, beaucoup aimé, j'ai toujours adoré faire la cuisine, toutes les cuisines du monde. Et j'ai toujours adoré bien présenter, faire des jolies assiettes. Et donc notre fils était habitué à avoir des jolies assiettes. Et puis un jour, j'avais fait des épinards et j'avais servi comme une louche d'épinards dans l'assiette quoi. Et puis... Il est vilain comme ça ce légume ! Ça c'est quelque chose qui est resté dans la famille. Parce que pourquoi il est vilain comme ça ce légume ? Je me suis dit, mince, je n'ai pas présenté. Et là, il voit une espèce comme une bouse dans sa... Et forcément, il n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu. On mange d'abord par les yeux. Mais bien sûr. Donc c'est super important. Et la digestion commence d'abord aussi par les yeux. Il n'y a qu'à... Toutes les anciennes l'ont comprise. Quand on voit... Oui et puis l'information tout de suite. Le plaisir visuel. Exactement. Ça commence à... Et puis ça déclenche un plaisir gustatif. C'est ça. Alors qu'on ne l'a pas encore dans la bouche. Mais tout ça, c'est voilà. Et en cru, il y a tellement, tellement de possibilités. Et oui. Franchement, mais amusez-vous avec vos enfants quoi. Vraiment amusez-vous. Un autre petit truc, je crois que c'était également de mettre à disposition aux enfants. Ça c'est très important. Pareil, on parlait d'instinct tout à l'heure. Ils savent que par rapport à leur caractère, leur comportement du moment, leurs envies du moment, ils vont avoir besoin de tels fruits ou tels légumes. Alors moi, chez moi, c'est vrai que j'ai tout à disposition. Les fruits sont à disposition. Ils peuvent se servir. Les oléagineux sont à disposition. Ils peuvent se servir. Et c'est très drôle parce que, en les laissant faire, ils vont avoir cette espèce de... Comment je pourrais dire ? Cette orgie d'un fruit pendant un moment. Mon dernier, il est capable de manger 4-5 bananes à la journée. Il est comme ça, mais il mangerait des bananes. Et on se demande où est-ce qu'il est. Je rappelle que tu as 3 enfants et on rappelle les âges. J'ai un enfant de 8 ans, une fille de 5 ans et puis mon petit dernier qui a 2 ans. Et à 2 ans, systématiquement, il allait vers les bananes. C'était un vrai petit singe. J'achetais des dizaines et des dizaines de bananes à la semaine. Et du jour au lendemain, pour prouver l'instinct, du jour au lendemain, il change. Et il ne veut plus de bananes. On ne sait pas pourquoi. On ne se l'explique pas. Il ne le verbalise pas non plus, évidemment. Mais du jour au lendemain, hop, il passe à autre chose. Et c'est reparti pour un tour. Donc vraiment, laisser à disposition à chaque fois, ça permettra vraiment d'aller répondre précisément aux besoins que l'enfant a. Ok. Alors, l'organisation. Le truc, l'organisation. Mais ça, qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas d'enfants, l'organisation, c'est le maître mode indispensable. Bon, tu l'as déjà dit très bien dans des précédentes vidéos. Et je l'expérimente depuis des années maintenant. Faites à l'avance le maximum de choses. Vous rentrez de la ferme, vous rentrez du magasin bio, vous rentrez du marché. Peu importe. Vous préparez tous vos légumes, vous coupez le maximum de choses, vous vous préparez des tartares, des caviar, des machins, des choses. De manière à ce que le lundi soir, quand vous rentrez de votre journée de travail et que vous êtes HS, vous ouvriez le frigo. Que les enfants sont là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Hop, on ouvre le frigo. Maman, t'as préparé le repas ? J'ouvre le frigo et là, j'ai plus qu'à composer. Je prends mes assiettes et je mets un peu de ci, un peu de ça. Presque même, tout le monde peut se faire son assiette. Tes enfants, des fois, se composent. Parfois, on fait des repas self. J'appelle ça repas self où je mets tout sur un plan de travail et ils prennent ce qu'ils veulent. Et ils prennent ce qu'ils veulent. Eux, ils ont l'impression d'être un peu au restaurant parce qu'il n'y a pas de menu imposé. Et puis moi, ça me permet, ça me simplifie la tâche finalement. Parce qu'on n'en parle pas assez souvent, mais finalement, la femme a quand même un rôle toute sa vie. En fait, on est obligé de choisir des menus. Alors matin, midi et soir, le 4 heures, quand il y a du monde. En fait, on doit trouver des recettes. Mais en fait, on impose nos recettes à toute la famille. Si on est 2, 3, 4, 5 dans la famille, tout le monde mange ce que la mère a décidé. Et puis voilà, la plupart du temps, souvent, le mari n'a pas envie de prendre... Il est moins motivé. Voilà. Bon, on va lui faire plaisir. Donc, personne ne dit rien. Et tout le monde mange. En fait, on se laisse imposer ça depuis tout petit. C'est ça. Alors que même nous, quand on réapprend à écouter son corps petit à petit, on se rend compte que finalement, leur pas qui est servi, j'avais juste envie de fruits ce soir. C'est ça. Et on mange parce que c'est là. Et on mange plus parce qu'il y a sur la table. Ça aussi, c'est très important. Et on ne se pose plus la question de savoir de quoi j'ai besoin à ce moment-là. C'est ça aussi l'instinct du corps. L'interroger comme une personne lambda. Alors, de quoi j'ai besoin ? Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que ça, ça va vraiment répondre à mon besoin du moment ? Ça, c'est vraiment important de faire cette démarche. Est-ce que tu conseilles également de ne pas mettre trop de choses dans l'assiette, quitte à ce qu'ils se resservent plutôt que de lui servir une grosse salle ? Parce que moi, je suis de la génération où... Il faut que ça soit beaucoup. Et puis, tu finis ton assiette. Tu ne sortiras pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette. Déjà parce que le cru est bien plus nourrissant. Il n'y a pas du tout de transformation. On a les nutriments bruts dans l'assiette. Du coup, ça va nourrir beaucoup plus. La satiété va arriver beaucoup plus rapidement. Ça, c'est une certitude. Ensuite, parce qu'un enfant qui a plus faim, on va faire quoi ? On va aller remplir, remplir, remplir jusqu'à ce que ça déborde le réservoir ? Aucun intérêt. Donc, il vaut mieux faire des petites quantités et il se résonnera tout seul. Il apprendra à mieux mâcher, à mastiquer plus longtemps. Il y a des pouvoirs d'hommage dans le cru qui font que, aussi, la digestion se met en place. Et la satiété arrive plus rapidement. En fait, arrive quand elle doit être là, finalement. Donc ça, c'est clair que ça doit être mis en place. Et le fait de mieux mâcher, de prendre le temps de manger, forcément, ça va avoir un impact sur tout l'organisme. Et la chose qui va être impactée en premier, c'est l'élimination. Ça, c'est hyper important. Le caca, on n'en parle pas assez. Ça tombe mal parce que moi, j'adore parler de caca. Moi aussi. Pipi, caca. Puis en plus, ça fait toujours rire tout le monde. Le caca, le pipi et les proutes. Très important. Les proutes, ça fait rire tout le monde. Et tu me disais tout à l'heure, tu m'as raconté le nombre de patients que tu as dans ton cabinet qui viennent avec la problématique d'enfants constipés à partir de 18 mois et qui utilisent déjà du, comment tu as dit, comment ça s'appelle ? Du forlax. Bon, enfin, forlax, mais ça peut en être d'autres. Des laxatifs parce que les enfants ne sont pas capables, n'ont plus un transit qui fonctionne. C'est quand même dramatique. Déjà, à 18 mois. À 18 mois. Donc, si on commence comme ça, ça veut dire que quand on en a 40, 50, en fait, on a eu des problèmes de constipation toute sa vie. C'est ça. Et c'est le fléau de toute façon. C'est le fléau du monde. Et puis, le nid de toutes les maladies dégénératives. Et de toutes les maladies. De toute façon, à partir du moment où vous passez votre temps à remplir un réservoir et qu'il ne se vide jamais. Eh oui. Jamais complètement. À un moment donné. On ne fait jamais de pause digestive. On ne fait jamais de pause. On ne fait jamais de cure de scie, de nettoyage de ça. Ça moisit, ça s'encroute. Enfin, une eau qu'on laisse dans un réservoir pendant des jours, des années, des mois, ça croupit, ça pue. Voilà. C'est pareil à l'intérieur. Alors, ce n'est pas que l'amour, mais c'est pareil à l'intérieur. Donc, une bonne élimination. Et cette bonne élimination, pour les enfants, on va… Alors, il y a des choses très simples à mettre en place. Déjà, favoriser fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour. Ça ne suffit largement pas. On augmente et n'hésitez pas à les laisser faire. Il y aura des orgies, ça se réglera tout seul. Ça, c'est la première chose. Leur apprendre à bien mâcher, bien manger, bien mastiquer, de manière à ce que vraiment tous les sucs digestifs, toute la digestion se mette en place pour favoriser une meilleure digestion, un confort intestinal et du coup, une meilleure élimination. Et puis, un enfant qui dit « je n'ai pas envie d'aller faire caca, d'aller faire pipi », ce n'est pas forcément vrai. Il nous voit, nous, ne plus être dans ce réflexe de « je mange, je fais caca ». Il faut vraiment lui réapprendre à faire ça. Donc, après chaque repas, faites le test, si vous ne me croyez pas. Faites le test, mettez vos enfants sur les toilettes après chaque repas. Et vous verrez qu'à un moment donné, la position qu'on prend pour faire caca, la position assise, qui doit être physiologique, souvenez-vous toujours les jambes un peu relevées, le caca va arriver. Et c'est assez hallucinant comme truc. Je m'assois, je fais caca. Alors que deux minutes avant, mon enfant disait « ah non, je n'ai pas envie ». Parce que la logique, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Normalement, chaque repas devrait entraîner une selle. Tu rentres quelque chose par le haut, ça doit ressortir par le bas. Un bébé nourrisson qui est nourri physiologiquement, il mange, il se repose, il fait caca. Et le cycle repart. Nous, on va manger quatre, cinq fois par jour. Et parfois, on fait caca une fois par semaine. Et quand tu entends des médecins qui te disent « mais bon, vous allez à la selle une fois par semaine, ou une fois tous les trois jours, ça suffit ». C'est dramatique. C'est dramatique. On est d'accord ? Ah oui, c'est dramatique. Il ne faut surtout pas laisser un caca. Faites caca. Faites caca. Alors, comme mon fils le dirait. Au moins une fois par jour, c'est un minimum. Mais trois fois par jour, c'est normal. Vous n'avez pas la diarrhée parce que vous faites trois fois par jour. C'est normal. Et comme dirait mon fils, qui me fait tellement rire quand il dit ça, mais il a raison. Il sort des toilettes, il fait « oh, maman, le caca, c'est la vie ». Mais c'est vrai. Moi, j'aime. J'aime quand ça se passe bien. Mais voilà. Mais bien sûr. Et on n'aime pas quand on est constipé. Tu te sens bien. De toute façon, d'ailleurs, les gens qu'on dit qu'ils sont constipés, ça prouve ce que ça veut dire. Quand on est constipé, on n'est pas bien. Mais oui. Alors, il y a une autre petite astuce aussi que tu as mis en place avec tes enfants, c'est que tu leur fais, tu m'as dit, un repas par jour de fruits. Ah oui. Absolument. Pourquoi ? Déjà, pour être sûr de leur apporter dans ce repas les nutriments nécessaires. Oui. Les fruits, souvenez-vous-en toujours, c'est le carburant du corps. Donc, à partir du moment où on a au moins un repas de fruits par jour, c'est une pause, finalement, dans la digestion de la journée, c'est une pause. C'est un repas qui va être complet. C'est un repas dans lequel ils vont pouvoir choisir exactement ce qu'ils veulent manger. Alors, ça veut dire quoi ? Ça peut être le matin, ça peut être au goûter, ça peut être même le soir. Quand on a une journée, un dimanche, un samedi avec un repas chez des amis. On n'a pas vraiment choisi ce qu'on voulait manger. Ou les enfants se sont fait plaisir parce qu'il y avait des chips, des machins, des trucs. Le soir, c'est repas de fruits. Alors franchement, pour les parents, zéro préparation. C'est ça. Les enfants, ils sont ravis parce qu'ils mangent ce qu'ils veulent. Pour amener un petit peu de folie à tout ça. Ayez toujours à disposition des purées d'amandes, purées de noisettes, purées de noix de cajou, etc. De manière à ce que ça twist un petit peu la banane écrasée, la pomme, etc. Mais le repas de fruits, c'est ce qu'il y a de plus pratique et finalement de plus nourrissant en termes de nutriments purs. C'est le carburant du corps. Ok. Donc un repas de fruits, voilà, pour gagner du temps, un repas de fruits par semaine. Non, par jour. Par jour, par jour. Imaginez, ça fait un repas de moins à faire. Génial. On gagne du temps. La nature a travaillé pour nous. Elle nous a préparé des fruits et des légumes tout près. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je dis, on gagne du temps. On gagne de la santé. Tout le monde est content. Tout le monde mange ce qu'il veut. Et ça, c'est juste, voilà. Plus besoin de se prendre la tête finalement. Et alors, le dixième point que tu voulais aborder. Le dixième point, c'est la nourriture de l'esprit. Oui. C'est bien de manger cru et végétal et tout ce qu'on veut. Mais pensez aussi à nourrir l'esprit de vos enfants et le vôtre. Des petits mots doux, des massages, un bisou, une parole valorisante. Tous ces langages finalement remplis d'amour qui vont aller vous nourrir vous parce que votre enfant vous le rendra et nourrir l'enfant. Et faites des moments de repas, faites des repas, du dîner, du déjeuner, je ne sais pas quand, selon votre organisation. Faites de ces moments-là des moments où vous allez vraiment vous retrouver tous ensemble. Faites des moments de joie, ce n'est pas là qu'on met sur la table les problèmes, ta mauvaise note. Tu as dit à papa que tu avais fait ci. Voilà, tu n'as pas rangé ta chambre, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas. C'est vraiment être dans une attitude positive pour manger positif. Et puis recevoir aussi tous les nutriments bons dans l'assiette mais qui se transforment aussi bon en énergie. Ça c'est très important, on n'en parle pas assez, mais c'est clair que vous aurez beau manger l'assiette la plus pure possible, si vous la mangez dans une attitude négative. Quand on est contrarié déjà, ça ne passe pas, on le dit. On est noué. On est noué, ça ne passe pas. Quand tu es contrarié, tu as l'appétit coupé, donc la digestion. Donc si en plus on force les enfants à manger alors qu'ils sont contrariés, ils vont se coucher avec leur repas sur l'estomac. Voilà, c'est ça. Donc faites-vous des bisous et des câlins. Voilà, on a vu dix clés importantes pour l'alimentation de ces petites graines qui vont pousser et qui sont l'avenir. Oui, qui sont l'avenir et puis on est là pour les mettre en santé. Enfin, ils comptent sur nous, c'est notre rôle. Voilà, absolument. C'est vraiment notre rôle de faire attention. À être acteur de leur santé, c'est vraiment ça je crois. Ok. Voilà, écoutez, j'ai pris plaisir moi à réécouter cette interview qu'il y a quelques années maintenant et qui je pense vous aura apporté des clés intéressantes. Donc je vous rappelle que Marie, aujourd'hui, est toujours naturopathe, mais s'occupe spécialement de l'accompagnement des femmes qui ont subi des abus sexuels. Oui, des femmes, des personnes qui ont subi des abus sexuels et donc vous retrouverez ces coordonnées sous la vidéo. Voilà, si vous voulez faire appel à elle en tant que naturopathe. Donc à l'époque, on avait sorti cette formation spéciale pour les enfants avec des recettes que Marie utilisait tous les jours. Je pense qu'elle les utilise toujours, même si ces enfants ont grandi. Et donc c'était des recettes qui avaient fait leur preuve aussi, puisqu'elles étaient utilisées par une maman au quotidien avec des enfants en bas âge. Et je sais que depuis toutes ces années où cette formation est en vente, elle a toujours rencontré beaucoup de succès. Donc je vous laisse voir dans la barre en description, sous la vidéo, le menu spécial pour les enfants. Graine d'espoir, on l'avait appelée graine d'espoir. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt en vidéo. Ciao, ciao ! Découvrez l'univers Cuisine Académie. Aucune cuisson dans nos recettes simples, rapides et délicieuses. Pour mettre plus de crue dans son assiette au quotidien, nous ne sommes pas numéro 1 pour rien. Vous ne verrez plus les fruits et les légumes de la même manière. Jusqu'à moins 70% sur l'ensemble de nos formations. Hâte de vous faire découvrir les pouvoirs de la cuisine crue !